Les dames et messieurs, amis téléspectateurs à Congolève Télévisions, pour nous c'est l'honneur de vous savoir nombrer, vous qui nous suivez aujourd'hui sur Congolève Télévisions, la télévision congolaise au cœur des investigations. Nous nous focalisons à l'est de la République démocratique du Congo, nous revenons sur les affrontements qui ont eu lieu hier et comprendre ce qui s'est passé réellement. Avec nous parlons, M. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci beaucoup, bonjour tout le monde, très chers inconditionnels, nous sommes encore ravis de vous retrouver très nombreuses, coachées partout à travers la République. Vous êtes aussi au niveau de la diaspora congolaise, accent Tissana, pour votre attention. Des affrontements violents ont été éclatés ce lundi matin dans le village de Kachouga, situé dans la localité de Moïseau, chefferie de Bachali, dans le territoire de Massissi. Les rebelles du 1-23 et les combattants Ouazalendo se sont livrés à une bataille intense, utilisant des armées lourdes et légères. M. Moïse, ça en faisait à peu près deux semaines, il n'y a pas eu des affrontements, mais brisque, depuis la semaine d'hier, il y a eu des affrontements qui ont été entendus. C'est que nous sommes en trait de féliciter. C'est quoi l'astuce de ces affrontements? Nous sommes quand même réjouis par le fait que le militaire FRDC, avec le concours de gènes résistants patriotes Ouazalendo, ont en tout cas frappé de manière aussi déterminante. La position des rebelles du 1-23, de toute la coalition 1-23, RDF, AFC, nous sommes dans le territoire de Massissi, c'est exactement ce que nous attendions de leur part. Nous souhaitons que ça s'intensifie même dans les territoires de Ruchuru et même dans les Louberos, parce qu'en fait, aujourd'hui, les rebelles du 1-23 mettent mal à l'aise cinq territoires. Alors quatre, ils ont voulu aller au niveau de Walikale, mais ils se sont hertés à la détermination de volontaires engagés pour la défense de la patrie. C'est comme ça qu'ils ont été vraiment frappés. Alors, pour ce qui concerne la situation qui a prévalu au cours de la journée d'hier, nous ne pouvons qu'encourager et féliciter Léo Ouazalendo pour le courage, pour la bravoure qu'ils ont caractérisé. Nous réitérons donc notre soutien à leurs efforts et nous espérons qu'ils vont maintenir le même ELA pour traquer de manière définitive ces ennemis de la paix qui mettent à mal la quiétude de toute la province du Nord-Kivu, très précisément de nos quatre territoires respectifs, les Massissi, Ruchuru, Niragongo et Louberon. Pourquoi vous souhaitez l'étensification de combat dans la région pendant qu'il y a un processus de paix que la RDC et les Rwandais est en train de suivre aujourd'hui ? Nous sommes d'abord pessimistes par rapport aux résolutions qui sont en train de sortir des discussions qui se passent à Luanda. Premièrement parce que ces dernières ne sont pas en train d'être respectées par les parties prenantes au processus. En plus de ça, nous estimons que c'est plutôt le rapport des forces sur le terrain qui va devoir guider même, les condensés des décisions qui doivent être ou qui vont être prises à Luanda. Si on a en tout cas l'équilibre des forces entre le terrain et la table de négociation, déjà on va imposer notre agenda. Mais si c'est l'inverse, facilement nous serons obligés de nous incliner aux alibis et à tous les cahiers de charges diaboliques qui seront présentés par les cas adverses, donc par le président sanguinaire criminel de son rang, Paul Kagame, qui continuent de soutenir les rebelles du M23 et à déployer également les militaires de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Donc il faut essayer un peu d'équilibrer tous les fronts. Il faut mettre à profit les fronts militaires. Ce que nous sommes en train de féliciter par rapport à ce qui se passait dans les masses ici. Il faut également activer les fronts de la communication, ce que nous faisons même, pour essayer un peu de démasquer toute cette machine, toute cette communication mensongère relayée par les laboratoires de Kigali, avec pour objectif certainement de désorienter l'opinion. Nous devons orienter l'opinion, nous devons fixer l'opinion par rapport à tout ce qui se passe sur terre. La fournir de très bonnes informations, fiables, en tas réels. Et notre front important, c'est le front judiciaire, c'est qu'au-delà de pourparler qui soit à l'Owanda, il faut quand même que les gens répondent de leurs actes. Les autorités rwandaises et ougandaises doivent répondre des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité qu'ils ont perpétrés et qui continuent à perpétrer à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, échanger à l'Owanda n'exclut pas les sanctions certainement qui doivent être prises à l'air en compte. C'est des gens qui sont responsables de la situation aussi catastrophique qui se passe ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt plusieurs rapports publiés par l'ONU, les experts de l'ONU et même des témoignages que nous recevons ça et là. Donc, je crois que c'est important à ce niveau-là. Mais également, un autre effront important dans cette crise, c'est l'effront, je vais dire, humanitaire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a en fait un besoin d'assistance, de déplacés de guerre très nombreux qui sont en train de venir ici, à Goma et aux environs. Je crois que c'est important que le gouvernement congolais essaie un peu aussi de songer à ces besoins-là, mobilisés de l'assistance pour les déplacés de guerre. Également, les philanthropes, les hommes de bonne foi, les bienfaitaires qui nous suivent, peuvent aussi faire un petit geste en faveur des déplacés de guerre, en attendant que l'autorité de l'État soit rétablie dans leurs entités respectives, qui sont aujourd'hui occupées par les forces armées rwandaises, sous le label de la rébellion d'IEN-23 et de toute la coalition RDF M23-AFC. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est en train de subir la guerre. La guerre d'agression rwandaise, c'était là et signé. Les rapports des experts des Nations Unies. Qu'est-ce que vous certifiez aujourd'hui qu'il accélérer aussi le combat dans cette région du Kivu serait une réponse favorable à la paix dans cette région-là ? On n'a pas d'autre choix que de nous défendre, en fait. L'intégrité territoriale est menacée par les étrangers, par des voisins, aux objectifs bellicistes qui n'agirent qu'à balkaniser une partie de notre territoire. La moindre chose à faire, c'est de nous défendre. Nous sommes tout un État. Sinon, ça ne pourra qu'être certainement un cycle infernal des violences qui risque certainement de nous affoncer droit dans le mur. Nous devons mobiliser toutes les énergies possibles, toutes nos intelligences, toutes nos forces pour contrecarrer ce plat diabolique qui est planifié contre la République démocratique du Congo. C'est depuis longtemps que le président Kagame, avec tous les impérialistes, essaie un peu de vouloir toujours récupérer une partie de notre terre pour l'annexer au Rwanda. Je pense que ça sera l'inverse. C'est plutôt nous qui allons en arriver au point même d'annexer ces petits pays à la République démocratique du Congo. Le Rwanda peut être inclus dans notre pays, je ne sais pas, plusieurs fois. Même la province du Nord qui vous annelle, elle est plus grande que ces petits pays. Mais nous ne comprenons pas par moments comment est-ce qu'ils peuvent nous mettre toujours mal à l'aise, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le président de la République peut maintenant concrétiser ce qu'il avait qualifié d'escarmouche ? L'escarmouche est là. Il faut maintenant essayer d'ouvrir le feu contre ces agressifs. L'état de plainte, l'état certainement de discours creux, s'est révolu. Il faut agir. C'est exactement ce que la population attend. C'est tout ce que les déplacés attendent pour qu'ils regagnent leurs villages respectifs. Plus question de discours. Les rebelles d'1-23 exploitent nos ressources naturelles. Depuis plusieurs mois, à Bounagana, à Massissi, un peu partout. Mais nous, nous limitons à tenir des discours, à tenir des déclarations, comme pour croire que le monde entier aura pitié de nous. Jamais. Nous sommes dans un monde qui fonctionne comme tel. C'est plutôt le rapport de force qui est au rendez-vous. Vous êtes faible, on vous élimine. Vous êtes en mesure de vous défendre, de vous avancer. Mais croire qu'il y aura quelqu'un qui aura pitié de nous, il n'y a aucun chef d'état qui aura pitié de nous. Aucun étranger. Parce qu'en fait, ils ont aussi leurs problèmes à eux. À part ça, ils ont leurs intérêts qui doivent sauvegarder. Mais là, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un Français, un Anglais, un Américain va avoir pitié des Congolais. Par contre, ce sont eux qui sont plus de notre Malais. En tout cas, le salut du Congo ne viendra que des Congolais. Encore une fois, je m'inscris et je m'inscris en faux contre cette façon pour le gouvernement de Kinshasa de sous-traiter notre sécurité, de faire recours aux armées étrangères, croyant que celles-ci vont devoir régler ce problème. Ne perdons pas de vue. Nous sommes entrés plutôt d'éviter des touristes. Nous sommes entrés d'éviter plutôt des gens qui viennent pour des intérêts que moi et vous, nous ne connaissons pas, aux agendas cachés. Essayons un peu de nous organiser à l'interne. Motivons les Ouzalendo. Motivez les Ouzalendo. Très chers membres du gouvernement, très chers présidents de la République, madame la première ministre, nous avons aussi mis la défense. C'est ça leur travail, celui des finances. Essayons un peu de faire preuve de la solidarité entre eux. Nous n'attendons pas que ce soit PAM, que ce soit l'ONU qui vienne aider les déplacés alors que je peux avoir 5 dollars. Vous pouvez avoir 100 dollars et 1000 dollars et qui peut aider 3, 4 familles facilement ? La vie va se poursuivre en attendant que la paix soit rétablie. Les affrontements, les relancements des offenses militaires, ça doit rester de manière permanente. Les gouvernements congolais qui se contentent à respecter le CCLF, la traite humanitaire et toutes les autres mesures qui sont en train de favoriser plutôt les Rwandais. Je pense que là, nous perdons de vue. Concentrons-nous sur le terrain. Nous avons encore des braves militaires, des militaires habiles, couragés, des mamadous encore vivants au sein de notre armée. Bien qu'il y ait encore des brés bigalaises, mais encore des vrais militaires animés par l'essence élevée du patriotisme qui peuvent nous aider à mettre un terme à cette rébellion. Les MF3, ils ont moins de 500 éléments, plutôt de 5 000 éléments. Nous pouvons les neutraliser dans moins de 1 mois si juste nous sommes engagés et déterminés. Nous mettons beaucoup de sérieux dans ça. Je vous dis, tous ces déplacés qui sont à Kanyaroutin peuvent rentrer chez José. Si le président de la République lui-même décide en tout cas de s'investir de manière sincère et déterminante, nous pouvons mettre effet à cette guerre. Ça a trop duré. En tout cas, nous en avons marre. Il faut que ça cesse. « Courage au VDP, courage au FRDC, mobilisez-nous en tant que peuple derrière notre armée. C'est l'unique que nous avons. » « Ne croyez pas que la SADEC va réduire quelque chose. » « Jamais. » « La Monisco donne, nous devons la chasser. » « Nous devons tout faire pour que ces impérialistes quittent notre pays. » « La SADEC, l'EAC, l'Oupidiyef et Koso, c'est des étrangers qui viennent ici pour des intérêts propres à eux, des intérêts égoïstes. » « Par contre, nous devons nous mobiliser pour les chasser. » « Chers téléspectateurs, chassons la Monisco. » « Jamais nous trouverons la solution à cette crise aussi longtemps que ces casques blessés sont ici. » « Chassons la SADEC, elle ne va rien faire. » « Tous ces temps qu'ils sont ici, ils sont plutôt en train de courtiser nos jeunes dames. » « C'est le témoignage que nous avons récit. » « N'attendons pas que les instructeurs nous aident. » « Jamais. » « Nous sommes dans un monde qui est comme tel. » « Je ne sais pas s'il faut utiliser quel mot pour que les gens me comprennent. » « Mais voilà un peu, personnellement, quelle est la lecture, quelle est la perception que j'ai par rapport à cette guerre. » « Nous connaissons les objectifs de l'adversaire. » « Il a envie de balkaniser les dinos qui vouent. » « Il a envie de poursuivre les massacres. » « Il a envie de poursuivre l'exploitation illicite et non minérée. » « Il a envie aussi de rechercher une identité. » « Ils veulent se faire connaître ici. » « Ils veulent récupérer des terres. » « Et pour tout ça, les Congolais doivent prendre conscience de leur pouvoir pour essayer un peu de barrer la route à ses ennemis de la paix. » « Vous aviez souligné exactement que vous ne pensez pas que les partenaires militaires qui sont venus à l'aide ou au secours de FRDC, vous, selon vous, vous ne pensez pas qu'ils vont aider, qu'ils pourront apporter une solution quelconque. » Je reviens pour demander à quoi, c'est quoi ce signaux qui vous prouve aujourd'hui sur ça, sur cela, vous vous basez pour déclarer que ces derniers sont des touristes. C'est des touristes, d'abord parce qu'ils n'ont jamais lancé les offensives contre l'ennemi de la paix, contre les rebelles d'IEN 23. Je vous dis ici, sans être contredit, depuis la SADEC qui a été déployée ici, jamais les militaires de cette force sous-régionale ont eu le courage d'ouvrir le fait contre l'IEN 23. En plus de ça, messieurs les journalistes, ils sont là, non pas pour une éternité, mais ils devraient faire un mois, des semaines, et les résultats devraient être visibles. Ce n'est pas le cas, je vous dis, les gens continuent à fouiller leur village. Donc les villages, ils sont largement négatifs. Parlons un peu de la Monisco. Depuis quand ils sont sur le sol congolais ? C'est depuis non à neuf. Maintenant là, je suis un grand garçon, j'avais autour d'une année. Je suis déjà, au point de me marier, je suis au point déjà d'assurer des hautes fonctions et de grandes responsabilités. Dans ces pays, vous imaginez ce que ça fait déployer une mission d'épine en à neuf, des mille décisions changées de dénomination, c'était Monuc, c'est devenu Monisco, aujourd'hui nous sommes en 2024. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas été à mesure de faire toutes ces années, ils vont le faire ? Vous perdez des vues. C'est déjà par contre qu'ils sont là pour d'autres objectifs. Ils sont là pour piller nos minéraux. En fait, la Monisco, c'est une mission de l'ONU qui joue, je vais dire, l'intermédiaire entre nous et les impérialistes et même les systèmes des Nations Unies. Nous devons les chasser parce qu'ils ne feront rien. Heureusement, il y a déjà un plat de retrait qui est déjà conclu entre les gouvernements congolais ces derniers, bien qu'ils sont en train de vouloir créer des raccourcis pour justifier leur métier sur le sol congolais. Les militaires d'Assadé qui devraient se battre. Nous n'avons pas besoin de touristes. Les Monisco, c'est des touristes et des trous. Les casques blés de la Monisco. Et dans tout ça, moi, j'insiste aussi sur notre responsabilité en tant qu'État. certes qu'on ne peut pas juste nous contenter d'être seul. Au moins partout dans le monde, il y a des États qui font recours, on peut être soutenus. Mais d'abord, notre rapport en tant qu'État, notre armée et nous tous en tant que peuple. Les combats qui ont, on dirait, de 5 heures à 10 heures ont paralysé les activités socio-économiques de la région. La population a fui en masse vers d'autres localités. craigna pour sa sécurité. Mais chez Moïse, on parle de foi, de vrai et de faux. C'est quoi la différence? Alors, je crois que c'est encore un problème que nous sommes en train d'observer. Le temps qu'il y a des jeunes mobilisés pour soutenir l'armée et pour faire face à cette rébellion, nous constatons amèrement le fait qu'il y a d'autres compatriotes que je qualifie d'égarés qui sont en train d'aller servir la cause de l'ennemi. Voilà ce que j'appelle des faux oasalendos. Les faux oasalendos, pour moi, c'est des inciviques. C'est des jeunes qui ont les armes mais qui les utilisent pour les comptes de l'ennemi. C'est des compatriotes, effectivement, qui ne respectent pas les instructions données par l'hierarchie et tout ce qui va dans l'essence certainement de la discipline. c'est aussi ces oasalendos qui sont entrés au lieu et en place d'aller ouvrir le feu contre l'ennemi. Si les lignes de front, ils viennent vagabonder lourdement armés en pleine ville et ils mettent à mal la quiétude de Goma et d'autres aussi entités. Un faux oasalendo, pour moi, c'est ces compatriotes effectivement qui ne comprend pas que nous n'avons que ce pays comme notre seul et unique patrimoine, unique héritage nous légué par les ancêtres. Un faux oasalendo aussi, c'est ces jeunes qui se joignent à la rébellie d'inventoir aux ADF, aux groupes aux forces négatives comme les Aïrs, les Codeco et qui est simplement maintenant de massacrer ses semblables. Donc, vraiment, je pense que nous devons décourager les faux oasalendo pour les actes civiques qui sont en train de commettre, ceux qui sont en train d'ériger des petites barrières ça et là, en tracassant la pauvre population meurtrie par les affres de guerre, mais encore vous l'imposez des taxes, voilà un faux oasalendo. Mais le vrai oasalendo, le patriote, c'est lui-là qui est engagé. Il ne pense pas deux fois, il est vraiment engagé sur les lignes de front, il fait face au rebelle d'1-23, il est déterminé à contribuer à la consolidation et au rétablissement de l'autorité de l'État. Coup de chapeau à ces oasalendo. Nous pensons que la nature elle-même, les ancêtres et toute la république, nous sommes fiers de vous. Croyez-moi, le Moumba est là où il se trouve, le Fétien Tiseke du Amou Moumba et tous les autres grands esprits sont fiers de vous, sont fiers de vos efforts parce qu'en fait vous faites un travail de titan. Et nous sommes à la fin de cette émission. Les dames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir été nombrés à suivre Congo Live Television à ce jour. Pour nous, c'est l'honneur de vous savoir nombrer, vous qui vous souciez de la République démocratique du Congo, de la situation en RDC, situation à l'est de la RDC. Monsieur Moïse, nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci David, merci encore une fois à Congo Live Television, c'est à moi infiniment d'exprimer ma gratitude pour ce moment. Je pense que la matière elle est en tout cas abondante, elle est longue. Nous restons à la disposition des téléspectateurs pour des commentaires, pour des questions et pour aussi des analyses complémentaires. Plus de 143, non à 9, 25, 42, 946, je dis bien plus de 143, non à 9, 25, 42, 946, si c'est notre numéro à retrouver sur WhatsApp, très chers compatriotes, l'air est grave, mobilisons-nous, faisons de notre mieux pour que la paix soit rétablie ici dans la province du Nord-Kivu, à Nitori également et sur l'ensemble du territoire national. Nous avons que le Congo comme étant notre seul et unique patrie ne les laissons pas partir. Aujourd'hui, ce pays, le nôtre, est agressé et menacé par nos voisins, manipulés par les impérialistes de Pâle, très précisément du Rwanda, de l'Ouganda et même du Kenya, je pense qu'il faut connaître un peu de faire face et d'affronter tous ces ennemis de notre pays et c'est à travers certainement plusieurs aspects. Nous pouvons mobiliser de l'assistance pour les déplacer, nous pouvons soutenir les Oazalendo moralement, financièrement et matériellement, nous pouvons également faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour qu'il est simple d'orienter une série de mesures qui sont en train d'être reprises. Nous pouvons avoir des idées par rapport à tout ce qui se passe sur le plan diplomatique, politique et militaire, lesquelles idées peuvent nous aider certainement à trouver une solution de manière définitive à cette crise. Mettons nos intelligences ensemble, mettons nos énergies ensemble, sacrifions-nous pour ce pays parce que nous n'avons que ce Congo comme état le nôtre, nous tous. Nous vous remercions donc infiniment. Nous pensons que le message est passé. Vous allez aussi nous aider à partager, à rencontrer d'autres compatriotes amoureux du Congo pour que nous puissions ensemble avoir fait un front commun contre les ennemis de la paix. de la paix. Merci.